Bonjour, j'aimerais savoir ce que permet le label Bois de France. Merci. Noble, chaleureux, écologique et performant, le bois a plus d'une qualité. Et s'il provient de nos forêts et qu'il est transformé sur notre territoire, c'est encore mieux. Avec 17 millions d'hectares, la France présente la quatrième plus grande surface de forêt d'Europe. C'est donc une richesse naturelle et renouvelable qu'il est important de préserver et de valoriser. D'autant que de la construction à la production d'énergie, en passant par les emballages, le bois répond à de nombreux besoins. Lancé en 2020, le label Bois de France offre l'assurance d'un bois produit et transformé en France. Alors le label Bois de France a été créé par les professionnels du bois pour apporter deux garanties, un bois issu de nos forêts françaises et une transformation et un assemblage réalisés en France. En somme, un produit vraiment français, de la forêt jusqu'au produit fini. En garantissant l'origine et le lieu de transformation du bois, ce label s'inscrit ainsi dans une démarche vertueuse. Ça évite d'avoir un produit marqué Made in France mais sans aucun bois français, ou au contraire un produit qui serait marqué Bois français mais qui aurait été transformé à l'autre bout de la planète. C'est une consommation solidaire et responsable du matériau bois, et puis c'est très important aujourd'hui par rapport à l'empreinte carbone de notre consommation. Alors justement, quelles sont les entreprises qui peuvent s'engager ? Alors le label s'adresse à toutes les entreprises françaises qui souhaitent mettre en avant un produit en bois français. Alors au départ c'était surtout des silleurs, parce que ce sont les premiers transformateurs, et aujourd'hui on voit arriver des charpentiers, des menuisiers, des ébénistes, etc. Le label Bois de France offre une traçabilité. Il signifie que tous les maillons de la chaîne, de la production à la transformation, la respectent. Alors comment s'obtient ce label ? Donc chaque entreprise doit mettre en place la traçabilité sur son site de production, en vérifiant ses achats, en suivant sa matière, et ensuite en informant son client pour assurer la suite de la chaîne. Cette traçabilité, elle est contrôlée chaque année par un organisme certificateur indépendant et habilité. Voilà, vous savez tout, ou presque tout. A bientôt pour un nouveau Consomag, et pour plus d'informations, rendez-vous sur inc-conso.fr. Sous-titrage Société Radio-Canada